Je suis Flora Jordy, diplômée 2014 de Sciences Po Bordeaux en Master Communication Public et Politique et je suis désormais responsable du protocole pour le Stade de France pour la Coupe du Monde de Rugby France 2023. J'ai toujours eu cette petite flamme pour les émanements sportifs. Moi j'ai fait Master Communication Public et Politique. J'ai trouvé ce champ d'application à la politique et aux enjeux institutionnels, voire géopolitiques. Dans le sport ou dans les grands événements, je suis rentrée au Comité Olympique et Sportif Français. C'était le tout début de Paris 2024, dans la candidature de Paris 2024. Et puis après je suis basculée sur des fonctions plus opérationnelles, accueillir les délégations, être vraiment sur un volet de relations internationales. Je suis partie aux Jeux Olympiques à Rio, aux Jeux Olympiques à Pyeongchang, à chaque fois pour faire ce travail de relations internationales. C'est là que je suis tombée dans la marmite de l'opérationnel, de dire « Ah ouais, moi aussi un jour je veux organiser ça, c'est quand même une des machines exceptionnelles ». Donc ça a été vraiment le début et la bascule pour voir de vrai et de l'intérieur ce qui se passe quand on organise des Jeux Olympiques. Moi je dirais que mon métier c'est à la fois toute la préparation, la planification. Je suis quelqu'un de laquelle j'adore le rétro-planning, anticiper au maximum, imaginer tout ce qu'on peut imaginer à l'avance. Et en même temps finir toujours le jour J avec cette part de live et d'improvisation. Ça fait longtemps que le coup du monde de rugby était dans une petite part de ma tête en me disant « ça c'est un événement qui a du sens ». C'est quand même le troisième événement au monde donc c'est pas rien. Ouais, là ça a été assez court en vrai pour livrer cet événement. On a des deadlines qu'on ne peut pas repousser. Depuis le début on sait que le match d'ouverture c'est le 8 septembre. Même si on est en retard, ça ne sera jamais le 9 ou le 10. Donc quoi qu'il arrive, on tient nos échéances. Nous, Protocol, on n'est pas tout seul. On s'intègre dans une grande machine qui implique la sécurité, qui va impliquer les accréditations, qui va impliquer les transports. Comment toute la machine se met ensemble. On avance tous ensemble pendant plusieurs mois. On est sur des enjeux très politiques au quotidien. C'est assez intéressant de voir comment le sport peut être un outil justement de soft power, de relations entre les Etats. L'idée c'est d'utiliser tous ces salons VIP à des fins finalement politiques, voire géopolitiques et c'est quand même intéressant. Le téléphone qui sonde à la dernière minute, on nous dit « tel ministre veut venir, est-ce que vous pouvez ? » Et bien je peux vous dire que même si on nous dit que la tribune elle est complète, on va trouver des places pour tel ou tel ministre. Oui, ou le chef d'Etat qui est annoncé à telle heure et qui sera finalement 20 minutes en retard, voilà, tout ça il faut le gérer. Des fois la réalité dépasse ce qu'on avait imaginé comme scénario, mais en vrai il y a quand même 90% des choses qui sont écrites et qui sont anticipées. C'est peut-être un métier aussi plus pour les jeunes que les moins jeunes, on va dire, on le voit dans les équipes opérationnelles en tout cas. Le stress événementiel, ça s'apprend, déjà à rester calme et à ne pas paniquer, je vois avec moi j'ai des apprentis et je leur apprends, je dis « non non mais le mail il est arrivé mais on va se calmer, on ne va pas le traiter tout de suite, on va gérer les priorités ». Donc on apprend à se poser de toute façon, à prioriser aussi. Il faut dormir quand on peut dormir, ça c'est hyper important, ça paraît très bête comme ça, mais il faut se préserver un peu de temps. Je pense que l'adrénaline du corps fait qu'on tient généralement l'événement et par contre je peux vous assurer qu'après les événements il y a un gros coup de descente où là on ne fait que dormir et souvent même des fois je tombe malade parce que justement le corps qui a tenu pendant deux mois il dit « non mais là t'as un peu trop poussé ». Quand on voit vibrer un stade de 80 000 personnes, vivre des expériences incroyables, ça donne aussi du sens un petit peu malgré tout à ce qu'on fait et à se dire « bon ben au moins j'ai participé à un événement festif, j'ai participé peut-être à l'image de la France aussi ». À un moment donné à l'international en accueillant cet événement de la plus belle des manières et quelque part c'est gratifiant aussi à l'échelle personnelle. Je vois vraiment la carte Sciences Po, c'est le côté capacité à encaisser la charge de travail, capacité à se structurer, à prioriser, qu'est-ce qu'il faut faire, comment, avoir une vision un peu transversale. C'est une plus-value que je reconnais à posteriori vraiment de l'effet Sciences Po. Petit conseil aux étudiants actuels, c'est de profiter à fond de vos années Sciences Po, faites ce qui vous fait plaisir, choisissez le master dans lequel vous vous sentez le mieux avec les matières qui vous font plaisir. Parce que, croyez-moi, les opportunités professionnelles, elles arriveront par la suite. Ne vous posez pas trop de questions, les portes vont s'ouvrir, ne vous enfermez pas dans un schéma de pensée. Il y a plein de métiers qu'on ne soupçonne pas à l'extérieur. Donc voilà, restez ouverts, profitez et vous verrez qu'il y a plein de choses qui vous attendent par la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada